C'est ton genou ? Ouais, ouais ! Je donne ? Ouais ! Ouais ! Ouais ! Coucou Flora, comment ça va ? Ça va plutôt pas mal. Ça va plutôt pas mal ? Comment tu te sens là, à quelques jours de la sortie de ton premier album, à ta merci ? Le 27 janvier ? Je suis très excitée, je suis très impatiente, je suis très heureuse. Ouais, mais surtout qu'il y a quand même une forte attente, j'ai l'impression, du public, mais aussi des critiques, parce que c'est assez élogieux, au final. Et surtout, vu tous les prix que tu as eu en 2016, tu n'as pas trop d'appréhension ? Bah si, un petit peu, mais à la fois, j'ai très envie que ça sorte, pour qu'on puisse enfin en parler dans son entièreté, parce que là, on n'a sorti que quelques titres. Et non, je n'ai pas trop d'appréhension, parce que c'est comme ça, il fallait le faire, il fallait le délivrer. J'ai pas réécouté, j'ai rien réécouté depuis les dernières sessions de Master. Ça fait combien de temps ? C'était... fin novembre ? Ah ouais. Fin novembre, donc c'était... il n'y a pas si longtemps, mais il y a eu du live depuis, les morceaux ont un peu évolué, donc ils ne seront pas pareils en live que sur le disque. Et du coup, j'ai oublié une fois comment ils étaient. Ce qui est assez... moi, ce qui m'a marqué déjà, en premier abord, quand j'ai reçu l'album, c'est le titre. C'est assez troublant, mais dans le bon sens du terme. C'est même fascinant. Pourquoi A Ta Merci ? Pourquoi avoir choisi ce titre ? A la base, il y a un morceau qui s'appelle A Ta Merci sur l'album, donc. J'ai le dernier morceau qui est merveilleux, d'ailleurs. Merci beaucoup. Et en fait, j'ai failli pas le mettre sur le disque. Et parce que c'est un morceau qui est très très à part, qui est à la base juste un guitare-voix en live. Moi, je n'aime pas trop les guitare-voix, enfin, j'essaie d'en faire très peu. Mais tout le monde a insisté pour que je le mette quand même, et c'est vrai qu'il a quelque chose d'à part, surtout le disque, puisque de son processus même d'enregistrement, où j'étais allongée dans le studio, Michel Blaise avait la guitare, Xavier Thierry avait le synthé, on a fait une seule prise. Et on l'a gardée avec ses défauts, j'ai voulu la garder avec ses défauts, parce que c'était un autre mode de fonctionnement. Et puis, j'ai voulu appeler l'album comme ça, parce que sur cette pochette, j'ai un air un petit peu, peut-être, hautain. Tu vois, je regarde un petit peu le manteau relevé, regarde loin. Et je voulais renverser le truc, en fait, parce que mon idée, c'était pas ça. Mon idée, c'était vraiment un espèce de don. Je voulais laver la tête comme si, allez-y, égorgez-moi, quoi. Et tu serais pas forcément à la merci de quelqu'un, ou la merci de ton public. C'est plutôt ça, exactement. C'est que j'aimerais que les gens s'approprient les chansons, s'ils le veulent, que ce soit le leur album, que ce soit le nôtre, pas que le mien. Donc voilà pourquoi à ta merci. C'est intéressant parce que tu parlais de la pochette où, comme tu disais, il y a un regard un peu hautain. Moi, je le vois pas comme ça. Ah hautain, mais tu vois. Non, mais je veux dire, un peu froid, distant, alors qu'on a l'impression plutôt que tu es quelqu'un qui interprète les choses. D'ailleurs, ce que j'ai eu la chance de te voir au Centre musical de Rennes, dans ton nouveau format, je pense, de scène, qu'on verra cette année. On a l'impression que tu interprètes, que tu ne définis pas comme chanteuse, que tu joues une chanteuse. C'est ça, ouais. C'est ça, c'est que sur chaque chanson, je vais pas forcément avoir toujours la même voix. Je vais pas avoir... Je vais énormément appuyer les propos avec mes gestes, sans rien chorégraphier, j'y peux rien. C'est comme une espèce de trance dans laquelle je rentre. Et j'y peux rien, en fait. Au début, c'était un peu pour vaincre ma timidité, que je crois que j'allais un peu à la front, que j'allais un peu regarder les gens droit dans les yeux dès le début. Et puis, en fait, c'est devenu un jeu avec le public, de savoir qui était là, prêt à partager des choses avec moi, qui voulait jouer, qui voulait pas, qui était prêt à quoi. Et oui, je me vois pas rester stoïque, à part s'il y a un morceau qui s'appelle « Invisible Désintégration de l'Univers » ou une espèce de secte avec mon groupe, dont je suis le gourou un peu malsain. Et là, on essaie de rester vraiment dans quelque chose d'un totalement introverti, de stoïque, mais ça fait partie aussi du jeu du morceau. Du coup, j'aime beaucoup interpréter, j'aime beaucoup incarner, si le mot est juste, je sais pas. Alors, du coup, tu interprètes des personnages, justement, dans ce morceau dont tu parlais. Mais qu'est-ce qu'il y a de Flora dans « A ta merci de toi », de ta personne ? Il peut y avoir la forme de soumission amoureuse dans laquelle j'ai pu être dans le passé. Et c'est peut-être la seule chose qu'il y a. J'ai appelé ce projet « Fishback » et pas « Flora Fishback » parce que… « Fishback » est ton nom de famille en fait ? Ouais, c'est ça. C'est ton nom de maman. D'accord. Et j'avais pas envie de me mettre tout moi sur scène parce que c'est déjà beaucoup de sacrifice. Je donne beaucoup déjà, je ne peux pas faire autrement que donner à fond. Alors, je voulais séparer un petit peu les deux et Flora prend soin de Fishback et Fishback prend soin de Flora. Fishback est un peu dur comme ça, un peu… Moi, je suis beaucoup plus gentille, mais je n'ai pas envie d'être gentille sur scène, je n'ai pas envie d'être souriante parce que c'est un personnage en effet. Et puis, dans ce personnage, c'est un personnage complètement schizophrénique qui peut être multiple. Comme on peut être multiple, nous, des fois, être suivant avec la personne avec qui on est. Si on est avec son patron, avec son amour, on ne va pas du tout avoir la même voix, on ne va pas du tout avoir la même attitude. Et c'est un petit peu ça que j'ai essayé de transmettre à travers les chansons. C'est les différentes facettes que peut avoir une personne, évidemment en l'exagérant, mais on peut être des exagérés, des fois. Justement, sur scène très théâtrale, c'est quelque chose que tu travailles de volontaire de ta part, de jouer ce côté théâtral, c'est peut-être dans ta carrière qu'on te dit « Moi, j'aimerais bien aussi, pourquoi pas être comédienne demain ? » Pas du tout. Non ? Ce n'est pas du tout ça. Après, j'ai toujours aimé ça. Évidemment, j'aime tous les arts, mais je ne sais pas pourquoi. En fait, à la base, quand j'étais toute seule, je ne sais pas si je m'avais vue toute seule. Non. Quand je suis toute seule, en fait, je n'avais pas de décor. J'étais déjà vue toute seule, effectivement, mais il y a un côté très théâtral, en fait. Déjà, oui. Il n'y a pas de mise en scène, mais dans ton regard, dans ta manière de jouer avec le public, mais jouer avec toi-même et tes titres, il y a ce côté… C'est troublant parce que ça fait longtemps que je n'avais pas vu quelque chose comme ça sur scène. Il y a une distance, mais en fait, on se sent très proche de toi, au final, à travers les paroles, à travers les jeux de regards. J'aime bien une petite paradoxe comme ça, loin mes proches, soumis mes dominants. Tu cherches à toujours être sur un fil d'équilibre, en fait, non ? Entre deux univers. L'équilibre, je ne sais pas. Mais en tout cas, le fil, ça, c'est une chose certaine. J'adore être sur le fil, vraiment, déjà, entre le bon et le mauvais goût, si j'ai commencé à le placer, entre la folie et la contenance, entre plein de choses. Et c'est vrai qu'avant, j'appuyais avec mon corps seulement. Et là, pour les trans que tu as pu voir, j'ai pris un groupe. Ce qui fait que j'intègre des personnages dans mon décor, déjà. Ils sont, comme je les appelle, mes amis imaginaires sur scène. Parce que c'est la reproduction d'une chambre pour resituer un petit peu le décor qu'on a créé. Moi, je suis un petit peu SDF, donc j'ai essayé de me trouver une maison. Je l'ai créé sur scène. Et c'est une projection un peu mentale de mon esprit avec un rapport d'extérieur, d'intérieur, de nuit et de jour. Eux, ils sont dans le décor. Et puis voilà. Après, c'est venu un peu au fur et à mesure. Je ne voulais pas faire ça à la base. Et je n'ai pas envie que ça devienne du théâtre. C'est quand même du live. Il faut la liberté du live. Il faut qu'on ait des surprises. Chaque soir, c'est... Bien sûr, ça resterait musical. Mais par rapport à un concert d'un artiste lambda où on va s'amuser, on va danser, où on va être impressionné par la qualité artistique et musicale, il y a un rapport... Genre, tu ne veux pas danser devant mon goût ? Non, non, non. Est-ce que je ne veux pas vendre ? Par exemple, juste l'introduction du spectacle est assez impressionnante parce qu'on se rend compte que non, tu y vas à fond, quoi. Tu vas à fond et tu n'auras pas du tout d'a priori par rapport à un regard d'un public. Tu n'as pas peur. Tu y vas. Il n'y a pas d'appréhension. Alors que tu peux l'avoir, justement. Comme tu dis, tu es timide. Tu peux avoir une appréhension. Ce n'était pas simple, justement, cette création transmusicale, j'imagine. C'était un vrai challenge. C'était intense. Et évidemment, l'intro, elle est un peu... Certains l'ont défini comme étant too much. Et je comprends, mais ce n'est pas grave. Parce que derrière, on fait d'autres choses. Mais moi, j'aime bien pousser les choses au bout, tant que faire se peut. On aime, on n'aime pas, mais on ne reste pas indifférent. Et c'est ce que tu souhaites, c'est provoquer quelque chose. Oui, exactement. Après, je ne veux pas être dans la provocation pour être dans la provocation, évidemment. Mais c'est vrai que j'aime bien... Même moi, en tant que spectateur, j'aime bien être un petit peu appelé. Même si je n'aime pas forcément. Ou je ne suis pas forcément dégoûté ou quoi. Mais j'aime que ça me fasse quelque chose, ou que je puisse y repenser et me dire, ouais, ça avait quand même une singularité. Tu vois, je n'aime pas le rap, par exemple. Je ne suis pas très femme de rap. Mais il y a un mec qui s'appelle Vald, là. Je ne peux pas m'en rendre compte. Il a une singularité incroyable. Mais au-dessus de sa musique, effectivement. Mais complètement. Et ça dépasse sa musique, en fait. Après, évidemment, je la trouve franchement pas mal, parfois. Je trouve ça assez malin. Alors que ce n'est pas du tout ma cam. Et je ne pense pas que j'irais écouter sa musique comme ça, ou le voir en concert. Je crois que... Parce que ce mec-là, il a un truc qui... Qui provoque. Oui, il m'approche. Il a fait quelque chose... Alors lui, évidemment, le rap, c'est vachement... C'est très provoque, c'est très crasse, très trash. Mais bon, il fait quelque chose. Mylène Farmer aussi me faisait ça quand j'étais gamine. Elle me dégoûtait. Et là, elle est facile. Ouais. Justement, parlons de tes influences, parce que... On va parler de ta musique. Il y a le côté Mylène Farmer. Moi, j'entends aussi parfois du Catherine Ringer dans le côté, justement, présent sur scène. Il y a peut-être aussi du Christophe dans le côté mélodique. Mais je vois plutôt, on va dire, Patty Smith dans le côté punk et poète. C'est cette ambivalence, justement. Quelles sont tes influences ? C'est l'année 80, on va dire. Sauf Patty Smith qui, à travers les âges, mais... C'est l'année 80. Dans les sons, c'est l'année 80. Parce que quand je me suis mis à composer de la musique, j'ai utilisé les synthés numériques qui, eux, sont apparus dans ces années-là. Et évidemment, des rythmiques assez simples, beaucoup d'effets sur les voix. Et ça, c'est très connoté années 80 parce que c'était des années audacieuses. On découvrait des nouveaux outils. Et moi, comme dans les années 80, j'ai découvert un nouvel outil avec l'ordinateur. J'ai commencé la musique très tard. J'ai découvert un nouvel outil. Tu as appris la musique par toi-même ? Ouais. Ouais. Et j'ai découvert cet outil assez tard. Donc, je m'y suis lancée sans trop d'a priori qu'auraient pu avoir des musiciens, tu sais, qui ont appris des choses et qui ont des règles à suivre. Donc, je n'ai suivi aucune règle. Je me suis mis à chanter fort parce que dans les Ardennes, tous les groupes répètent fort. Et le mec avec qui je jouais dans mon premier groupe, je jouais très fort. Tu viens des Ardennes ? Tu viens d'où ? Ouais. De Charlesville-Mézières. Ah ouais. Et voilà. Et puis, je mets beaucoup d'effets sur les voix. J'ai des mots, des fois, un petit peu alambiqués, des textes un petit peu chelous. Et je n'ai pas peur. Et ça, ça rappelle peut-être l'audace des années 80. Je n'ai pas d'idole. Vraiment pas. Catherine Ringer, j'ai découvert sur le tard. C'est une fois que je sortais de concert qu'on m'a dit « Oh, dites-donc, vous avez dû beaucoup écouter Catherine Ringer. » Il est avec Tamissoko. Bien sûr. Et j'ai dit « Mais qui est-ce ? » Ouais. Je connaissais Komar Savaila et encore de loin. Alors, je suis là à l'écouter. Je suis tombée amoureuse, évidemment. Mais je ne le connaissais pas avant. Et c'est super. Moi, j'adore Christophe, évidemment. Lui, tu vois, on parlait d'être sur le fil. Des fois, il est sur le fil comme ça avec sa voix. Ses mélodies sont magnifiques. Et il y a quelqu'un dont je parle d'ailleurs pas assez, mais qui est vraiment une très, très, très grosse influence pour moi. C'est Daniel Balavoine. D'accord. Oui, vraiment. Parce que justement, c'est marrant parce que ce n'est pas du tout ton style de musique. Dans l'idée, lui, c'est beaucoup plus festif. C'est beaucoup plus intérieur, Balavoine. Balavoine, il… Balavoine, c'est festif ? Non, dans le sens, non. Mais il parlait de choses tristes. Mais je veux dire, on le voit comme quelqu'un de provocateur, de politiquement incorrect, etc. Qui allait dans le sens, mais festif dans le sens qu'il apportait, en fait, des sourires aux gens. Il correspondait vraiment à son époque où il y avait une nécessité, quelque part, d'avoir ce genre de personnage. Exactement. Et c'est vrai qu'on n'a plus trop de… Enfin, si, justement, à part dans le rap, il y a quasiment plus de chanteurs engagés comme lui l'était. Enfin, j'en connais très peu, tu vois. Ou alors si, c'est la scène qu'on appelle Nouvelle Vague Française, la trio Benabar et tout ça. Est-ce que c'est vraiment engagé comme lui l'était ? Je ne suis pas sûre. Balavoine, il me touche. C'est surtout ses mélodies, en fait. Les mélodies de chant de Balavoine, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable, quoi. Sa voix et tout, c'est… Moi, je suis émue. Je ne connais pas encore tous les morceaux. J'en découvre chaque jour. Je me laisse surprendre, tu vois. Moi, je n'ai pas envie de tout découvrir d'un coup. J'y vais au fur et à mesure. Et comment tu écoutes alors ? Tu écoutes titre après titre ou tu écoutes un album dans son ensemble ? Ça dépend. Ça dépend. Mais pour la chanson française, étonnamment, je suis plutôt allé à écouter titre par titre. C'est marrant. C'est plus les albums anglo-saxons que je vais écouter en entier. Ce qui est très injuste. Quoique j'ai écouté les derniers albums de Christophe en entier. Je regrette, d'ailleurs. Non, on est un peu une génération single. Déjà, quand j'en étais gamin, tu vois, il y avait… Dans la consommation, c'est sûr. Voilà. Et puis, moi, j'ai écouté beaucoup… Enfin, je me suis forgé une identité musicale avec Internet. Dès que j'ai 14 ans, il y a Internet qui est rentré dans la maison. Et là, il n'y avait plus… Tu vois, ce que c'est les grands frères. Il faut écouter la musique. On écoute la musique de son grand frère. On s'est influencés par les autres collèges. Là, c'était… Justement, c'était super cool. Le pouvoir aller chercher des choses un peu pointues, un peu inédites. À 14 ans, j'écoutais Amon Tobin. Enfin, tu vois. Mais j'imagine qu'à Charlottet-Mézières, la culture est un peu différente. Surtout à cette époque. Parce que vous êtes très proche de la Belgique. Et j'imagine que vous êtes forcément une influence belge dans votre culture. Ouais. Moi, je sortais. Et c'est une influence que j'ai toujours. Même si ça ne s'entend pas forcément dans la musique. J'ai une grosse influence techno. Parce que quand j'avais 15-16 ans, j'arrêtais l'école. Je sortais tout le temps en boîte le week-end. Et on allait en Belgique, quoi. Et on dansait sur de la vie. 15-16 ans, c'était l'année 2000 ? 15-16 ans, c'était en 2000… Bah non, 2002… Attends, c'était il y a 10 ans, tu vois. D'accord. J'étais 25 ans maintenant. Donc, il y a 10 ans. C'était en 2006-2007, quoi. 2007, ouais. 2007, j'allais en… Je me rappelle 2007-2008 à fond en Belgique. Danser pendant des heures et des heures sur la techno. Boum, boum, boum. Mais comme n'importe quel jeune, de toute façon, depuis les régions de France. Mais c'est vrai qu'en Belgique, il y a un rapport à la fête qui est très différent, qui est direct. C'est super particulier. Ben, on était vachement plus proche de la Belgique que de Paris, par exemple. C'était beaucoup plus économique. La mentalité était cool. Et c'était des clubs un peu populaires, tu vois. C'était très très populaire. ou des gros rassemblements techno, des gens d'Allemagne, de Belgique, de Hollande. Et ouais, c'était ça, la faire la fête. Mais tous les gens de là-bas, tu vois, trimer la semaine dans les usines et… Ou alors, on n'avait pas de blog. Et le week-end, aller se lâcher dans les clubs. C'est quand même pas mal. Dans les rêves, ouais. Ouais, c'est vraiment un bon souvenir. On va résumer, faire un peu de ta promo, du coup, là. Tu as ton album qui sort le 27 janvier, il y a ta Merci. On va te voir sur scène. Donc, ce que j'ai pu voir, il y a la Route du Rock. La Route du Rock hiver. Enfin, fin février. Mais il y a surtout La Cigale en mars, le 14. Ouh là là ! Et là, justement, en mars, on va pouvoir voir ce qu'on a pu voir au Transmusical de Rennes. Ouais, on va remodifier toutes les choses. Parce que, voilà, avec le recul, tu vois, j'ai eu un petit peu… Je me suis reposé dans ma famille pendant les fêtes, et puis j'ai repensé. Et puis, il y a quelque chose que j'aimerais changer. C'est dans l'ordre du set, des choses comme ça. Mais on va garder, évidemment, ce décor. Peut-être que l'histoire… Là, il y avait une partie en trois actes. Je ne sais pas si tu avais remarqué. Il y avait une première partie de présentation, après un moment un petit peu de flottement, de surréalisme, où je suis un peu plus seule, où je déambule un peu plus. Le groupe revient. Et puis, après, le groupe revient, et on est sur un couloir de chansons Boom Boom. Je pense qu'on va revisiter peut-être les passages, mais ce sera sensiblement la même chose. Ok. Eh bien, je t'en remercie. Merci à toi. J'invite tout le monde à aller te voir sur scène. Bon, écoutez ton album, c'est sûr. On va te voir sur scène à La Cigale ou à la Rue du Rocky Vert, pour ceux qui sont dans le coin. Merci Flora. Merci à toi. À une prochaine. Ciao. Coucou !